Bonne la famille, bienvenue sur Chemin de Kerma. Je vous présente à l'écran la graphie du jour qui va faire l'objet de notre analyse. Comme prérequis, vous le savez déjà, pour la construction de nos dictionnaires étymologiques des langues africaines, nous partons au fait de cette phrase de Théophile Obingar qui l'a lu au Colloque du Kerm en 1974. Il est acquis que pour relier deux ou plus de deux peuples culturellement, les preuves linguistiques sont des plus évidentes. Et nous utilisons la méthode KUMA, méthode développée par l'égyptologue-écrivain-chercheur d'origine camerounaise Dibon Baringbock. Et cette démarche de construction de dictionnaires étymologiques des langues africaines s'inscrit vraiment dans l'optique de vulgariser les travaux de Dibon Baringbock. Pourquoi ? Parce que Kovirek Mirey, historien et chercheur peu et disciplinaire africain d'origine béninoise, a analysé la méthode KUMA en profondeur, développée par le professeur Dibon Baringbock. Et il en est venu à la conclusion que cette méthode peut permettre de mettre en place un dictionnaire étymologique des langues africaines. Et donc la démarche ou la mission, on va dire, que je me suis proposée de mener, c'est vraiment de reprendre à cette injection-là, ou à cette prérogative de Kovirek Mirey, à partir du travail du professeur Dibon Baringbock, de constituer un dictionnaire étymologique. Et donc cette démarche vise trois objectifs, vraiment trois objectifs. Donc le premier objectif, ça va être de vous familiariser avec les Medounet-cher, de telle sorte que les Medounet-cher ne vous paraissent plus aussi lointains. Le deuxième objectif, ça va être vraiment de découvrir les étiments des mots que nous utilisons dans nos langues, en fait. Quelle est l'origine des mots que nous utilisons dans nos langues. Et le troisième objectif, ça va être de vraiment se rendre compte que nous parlons tous les mêmes langues en Afrique, du moins pour l'Afrique subsaharienne, nous parlons tous les mêmes langues. Donc de toute façon, vous le verrez au fur et à mesure que nous allons analyser les graphies. Par ailleurs, dans cette démarche, dans ce travail, nous ne rentrons pas dans les concepts. Vraiment, nous ne rentrons pas dans les concepts, dans leur profondeur. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à nous rejoindre à l'école des scripts, avec le professeur Dibon Baringbock, où il déploie vraiment la méthode en rentrant en profondeur dans les concepts. Dans ce travail de construction du dictionnaire étymologique des langues africaines, ici, on s'arrête aux étiments. Donc d'où est-ce que les mots que nous utilisons dans nos langues viennent. Et nous nous arrêtons à ce niveau-là. Allons tout de suite à l'analyse de notre graphie. Donc je vous la présente. Cette graphie est composée de six signes, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc le premier signe codifié M17, c'est le réseau fleuri, c'est le son I. Nous avons le deuxième signe qui est codifié G1, c'est le vautour pernopter, et il est vocalisé A. Nous avons le troisième signe qui est le D21, donc c'est la bouche, et ça c'est le transitère R. Nous avons le quatrième signe qui est le Z4, qui exprime la dualité, et nous avons le déterminatif qui est le F27, qui est une peau d'animal ou une peau de vache, selon le dictionnaire que vous utilisez. Donc c'est la peau d'un animal. Et le dernier signe, qui sont les trois traits que vous voyez, indiquent juste que c'est un mot pluriel. Et donc la graphie est translittérée Iyar, et la traduction c'est Lyon, et vous trouverez cette graphie dans le dictionnaire de Wallisburg à la page 21. Et donc nous allons aller directement dans nos langues pour savoir comment est-ce qu'on dit le Lyon dans nos langues. Donc vous avez vu que la translittération c'est Iyar, en négro-égyptien. Allons-y dans nos langues. En Bozo au Mali, vous verrez qu'on dit Iyara pour dire Lyon. En Banguime, Iyara Lyon. Toroso, Iyara Lyon. Dogon, Iyara Lyon. Kouranko, Iyara Lyon. Doguldom, Iyara Lyon. Bamanan, Jyara Lyon. Et donc vous voyez déjà qu'il y a une évolution concernantique entre le Y et le J. Donc en Ndungo au Burkina Faso, on dit Jyara ou Jyara Lyon. En Ligbi au Ghana, Jyere Lyon. En Djeri, qui est parlé en Côte d'Ivoire, Jyara Lyon. En Mandika, on va dire Jyara ou Jyata pour dire Lyon. Donc vous voyez ici une deuxième évolution concernantique d'ailleurs vers le T. Avec le Yanuke qui va dire Yata du coup pour Lyon. Le Sousou en Guinée, Yate Lyon. Lani en Côte d'Ivoire, Yata Gepa. Donc ne vous trompez pas. Le Gepa, ça reste dans la même famille des Félins. En Nakan au Ghana, Geta pour dire Lyon. Donc vous voyez que Lani, Côte d'Ivoire et le Wakan utilisent le même mot pour dire à la fois Gepa et Lyon. En Néwe au Bénin, Nzata pour dire Lyon. En Loma au Libéria, Yala ou Zala pour dire Lyon. En Mania, en Guinée, Jala Lyon. Donc vous voyez bien qu'on a ici la même racine concernantique que le négro-égyptien. Et donc si nous souhaitons constituer nos dictionnaires d'étymologie des langues africaines, qu'est-ce que nous dirons en fait ? Donc nous allons définir les mots du Lyon comme suite. Nous dirons que les mots Yara, Jara et ces variantes Djata, Gata, Nzata qui veulent dire Lyon, Gepa dans les langues africaines puissent leur étymologie dans le négro-égyptien Yar qui est traduit par Lyon. Et donc à travers cette analyse, on peut remarquer que la racine concernantique est la même à la fois dans le négro-égyptien que dans les langues africaines. Et cela rejoint ce que Cheikh Antediop disait depuis son époque que l'antiquité égyptienne est à la culture africaine, ce que l'antiquité gréco-latine est à la culture occidentale. Merci de m'avoir suivi. Donc je vous dis ensemble, prenons notre héritage. A bientôt pour une prochaine analyse de graphie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada